Quand le porte-parole du gouvernement arrive pour une visite à l'hôpital Saint-Louis à Paris, c'est le premier sujet évoqué, la réticence des soignants à se faire vacciner. C'est lié à la vaccination en tant que telle ou à un type de vaccin ? Je crois que c'est l'ensemble, c'est le vaccin ou le type de vaccin. Le chef du service des maladies infectieuses se sent désemparé. Je suis quand même ennuyé comme responsable médical de ne pas voir l'ensemble des équipes auprès des patients qui soient vaccinés pour éviter ce que l'on voit malheureusement encore qui sont des cas de transmission des soignants aux patients ou des patients aux soignants qui peuvent leur transmettre aux autres patients. Ils suggèrent de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. La méfiance en effet est forte. Seuls 34% des médecins des hôpitaux d'Île-de-France de la PHP ont commencé à se faire vacciner. Et pourtant les doses ne manquent pas. Sur les 30 000 disponibles, 20 000 restent inutilisés. Laetitia est aide-soignante depuis 25 ans. Elle préfère nous parler à visage caché. Pour l'instant, elle refuse catégoriquement de se faire vacciner. Je laisse les gens faire avant moi. J'attends de voir ce que ça donne. Et peut-être après, si on a l'obligation de se faire vacciner, je me ferai vacciner. Qu'est-ce qui vous inquiète finalement dans le fait de vous faire vacciner ? Qu'est-ce que vous craignez ? Les effets indésirables. Et j'ai peur que... Je n'ai pas confiance au gouvernement tout simplement. Je pense que c'est l'argent qui fait tout. Que derrière ça, il y a une histoire de gros sous. Chez les sceptiques, le vaccin AstraZeneca, celui qui est principalement proposé aux soignants, est très décrié. Le vaccin AstraZeneca est moins efficace de 20% par rapport au Covid et aux variants anglais. Et par rapport aux variants sud-africains, il est efficace selon les études entre 22 et 40%. Donc, vous comprenez que les soignants préfèrent avoir le vaccin le plus adapté. L'enjeu est important, car le Covid est devenu la première maladie nosocomiale en France. Plus de 44 000 cas depuis janvier 2020. 27 000 étaient des patients, dont 186 sont décédés. 17 000 étaient des professionnels de santé. Alors, pour tenter d'inverser la tendance, à l'hôpital Avicenne, le chef du service des maladies infectieuses, aussi responsable de la vaccination, prend le temps de recevoir un à un les membres de son équipe soignante. Il organise aussi des séminaires en ligne. Mais il a un ennemi difficile à combattre. Le problème actuellement, c'est que l'information est beaucoup cherchée sur les réseaux sociaux. qui, évidemment, ont beaucoup, beaucoup plus de puissance que ce qu'on peut faire, nous, parce que ça prend une ampleur considérable. Et une fausse information ou une information partielle qui circule sur les réseaux sociaux, c'est très difficile à contrer, même avec les arguments les plus rationnels qu'on peut avoir. Une défiance qui inquiète aussi dans les EHPAD. Là aussi, les soignants boudent le vaccin. 37% d'entre eux seulement ont reçu leur première dose. Sous-titrage Société Radio-Canada